Il ne veut pas polémiquer. Comment il explique ce qui s'est passé ? Il n'explique pas, il considère lui, c'est sa version, qu'il est blessé, qu'il est trahi, qu'il n'a pas été respecté et qu'il aurait préféré une entente amiable, une séparation amiable, qu'il n'ait pas pour le conflit. Il y a trois crièves, c'est un, qu'il n'a pas participé assez au recrutement, deux, qu'il n'avait pas à enlever ses affaires du centre d'entraînement, alors selon lui, ses affaires y sont toujours. Premièrement, pour le recrutement, il a participé activement au recrutement, en tout cas pour quatre ou cinq joueurs, pour les autres, il ne savait pas qu'ils arrivaient. Et il dit, quel est l'entraîneur qui au monde ne s'intéresse pas à ce recrutement et qui n'est pas intéressé pour savoir quel joueur va jouer dans son équipe ? Aucun entraîneur, il dit au contraire, j'ai pris part à ce recrutement, en tout cas pour des joueurs ciblés. Et puis, dernier reproche, si mes souvenirs sont exacts, c'est qu'il lui reprochait la conférence de presse où il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été écarté du poste d'entraîneur. J'ai vu Farouk, il y a un mois, quand ils ont gagné contre le stade de Reims en Coupe de la Ligue, sous l'univers du monde, c'était 3 à 0. Et je lui ai dit, ça y est, tu as acheté une maison, tu vas rester là, ton contrat est prêt. Il me dit, avec sa petite voix, il me dit, il ne me reste plus qu'à signer, mais il dit, je vais être viré avant la fin de saison. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, tu y vas là. Farouk, il était bien, il était, comme on dirait dans l'heure, il était à sa maison à Valenciennes. Il était bien, il se sentait, il était ravi dans ce club, il signait. J'ai dit, t'es bien Farouk à Valenciennes ? Je suis là, je peux rester tout le temps. Il était bien, il était bien. Ça restera un épisode très curieux de cette saison d'ailleurs. On rappelle juste aussi, pareil, un chiffre, parce que ça permet de bien comprendre de quoi on parle, d'une équipe qui était 14e quand elle a viré son entraîneur, et qui est aujourd'hui 14e. Je ne pense pas qu'il pouvait faire beaucoup mieux avec cet effectif. En tout cas, Réginel Drey nous prouvera peut-être le contraire. Et la façon dont ça s'est fait, ce n'est pas très classe.